Le calendrier est là. Ça y est. Il y a deux images. Il y a deux styles opposés. On peut travailler sur les opposés. Il y a le Julien Julien. Il y a le Julien artiste qui a voulu rendre un petit hommage à David Bowie. Il y a une petite photo hommage à David Bowie. Surprise. Autant en profiter. Il y avait le moment de David Bowie. Je suis artiste avant tout. J'ai 30 ans, 7 ans. Donc le calendrier a quelque chose d'important aussi par rapport à mettre ma trentaine. Il se posait nu. Il fait 12 ans maintenant que je me bats pour le côté artiste, pour mon côté artiste, de mon métier de transformiste ou tout ce qui est là. Donc, ouais, m'assumer, profiter de cet événement pour dire un peu qui je suis et rendre un hommage puisque David Bowie est décédé. C'est cool. Je n'étais pas salarié de l'ambassade. Je représentais, puisque j'étais prof de théâtre à l'institut français, aux instituts français. On était tenu par l'ambassade, mais je ne travaille pas directement avec l'ambassade. Maintenant, notre image, puisqu'on est professeur de français, français qu'il est au Maroc, est quand même très contrôlée. On est pris par ça. Notre image doit être nickel. Alors, j'avais un poste de prof de français et professeur de français par le théâtre. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de développer l'égences. C'est la pédagogie. C'est la pédagogie. Tu étais un pédagogue, pas un artiste. Non, j'étais pédagogue. Un pédagogue avec un art que tu maîtrisais, qui était le théâtre. C'est ça. Donc, il fallait absolument que je ne pouvais pas... Je n'aurais pas pu continuer à l'institut français en ayant fait le calendrier. Et donc, j'ai arrêté l'institut français pour pouvoir faire le calendrier entre... Pas que le calendrier, mais il y avait le calendrier et tout mon côté artiste. Je veux bien être pédagogue, mais je ne veux pas être contrôlé. Je ne veux pas qu'on m'interdise quoi que ce soit, qu'on me dise non, tu ne te mettra pas nu parce que, bien que je respecte les musulmans, tu es dans un pays musulman, donc non. Voilà. C'est tout simplement ça. Après, ça n'empêche pas que je retournerai en tant de pédagogue sans problème, ou artiste. On ne voit pas de verge et on ne voit pas de vulve. Non. Non, parce qu'avec Hélène, on était d'accord sur... Ça a été photographié ? Non. Non, parce qu'on n'avait pas besoin de ça, pas l'envie non plus. Le nu, il passe à travers d'autres choses que le nuage. Ce n'était pas notre souhait. On a quand même... J'ai quand même ma pudeur qui est là. J'ai montré ce que j'avais envie de montrer aussi. Ça a été dur quand même, mais... Non, c'était un choix avec Hélène. Hélène et moi, on était d'accord là-dessus. Pas obligatoirement. Montrer de la nudité, il faut tout voir quoi. Il n'y a pas besoin. D'accord. Et... Donc, tu peux rappeler le... Imaginons que les calendriers se vendent à des milliers d'exemplaires, voire des millions, pourquoi pas. Il y a derrière un projet, c'est ça ? Pour chacun des... Des corps à nu, quoi. Et le tien, rappelle-le. Alors moi, j'en ai deux. Je le mets en premier parce que c'est quand même ma priorité. C'est rembourser le crédit que j'ai auprès de ma famille pour un achat de matériel son à lumière que j'ai fait. Pour... Donc mes spectacles. Et le deuxième, donc, ce serait de financer mon premier one-man show écrit. Donc là, il y a besoin de metteurs en scène, d'un metteur en scène, d'un coach voix, d'un coach danse. Ça serait un spectacle, je souhaite monter un one-man show pluridisciplinaire, on va dire. Puisque, comme je suis dans plein domaine en même temps, je devrais tout rallier. Mais j'ai besoin d'avoir du monde autour, quoi. Donc ça coûte du l'argent. T'y crois ? Ah oui, j'y crois. Voilà, j'ai cinq mois pour le calendrier. Donc on va y croire, on y croit. Ça, c'est en train de se passer. Pas de problème. Alors, le calendrier, je vois plus comme une naissance que d'une mort. Maintenant qu'il est sorti, justement, ça y est, le bébé est sorti. Et un groupe s'est fondé, s'est constitué. On ne se connaissait pas. Moi, je connaissais Laurie, Sophie et Marianne avant. Je ne connaissais pas ni Olivier ni Jean Cato. Et voilà, il y a une espèce de chose, une effervescence qui va se passer autour de tout ça. Il y a la tournée des Fauchers qu'on est en train de discuter à partir de novembre. Il n'y a pas juste, on a posé pour poser et on va vendre un truc pour le vendre. Il y a autre chose, il y a un autre message. C'est qu'on a envie de se battre encore une fois pour ce qu'on aime, pour ce qu'on a envie de faire. Et en fait, il y a tout un avenir qui se profile à partir d'aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui qu'on a les calendriers, qu'on peut les vendre. Que ça marche, que ça marche pas, on s'en fout en fait. Je pense que même on s'en fout du moment qu'on ne se retrouve pas avec un crédit sur le dos pour payer les calendriers, ça serait dommage. Après l'aventure humaine, il va en découler automatiquement quelque chose, il va se passer quelque chose. Soit avec Olivier, qui est dessinateur, qui est avec nous, ou sur la tournée, ou Jean, ou n'importe qui qui a gravité autour du calendrier, il va se passer quelque chose. Mais on ne le sait pas et on va voir comment ça va grandir. Mais moi je pense que ça ne va faire que grandir. Moi j'ai toujours pensé à l'après-calendrier, parce qu'on est sur quelque chose de papier, de matière, qu'on a l'impression qu'on ne pourra plus jamais bouger. Et moi je vois autre chose, je vois au contraire quelque chose qu'on peut faire grandir. Et j'aime ça, je travaille ça dans le spectacle. Je veux qu'on mette quelque chose en place pour qu'il grandisse et qu'il évolue. Tu m'as parlé déjà, tu as donné quelques exemplaires à des amis ou des personnes. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, qu'est-ce que ça ? Alors je n'ai pas donné, ce ne sont pas des amis, ce sont des collègues de travail. Et déjà j'ai été touché qu'ils achètent, parce qu'ils nous achètent quelque part. Clairement, ils nous achètent deux mois. Ils nous verront pendant deux mois dans l'année. Et en fait je me suis rendu compte qu'ils achetaient aussi le projet. Et ça c'est encore mieux. C'est qu'ils n'ont pas acheté pour me faire plaisir, ni... C'est pour le projet, parce qu'ils trouvent que le projet est intéressant, parce qu'ils se retrouvent là-dedans. Ou ils ont envie de soutenir et en même temps... L'autre partie, ce que je trouve génial c'est que j'achète le projet. L'autre partie, c'est ce que je disais au repas, c'est le côté qu'ils m'ont à poil. C'est des collègues de travail qu'ils vont avoir à poil toute l'année. Quand ils veulent. À vie même, puisqu'ils pourront garder le cabrier à vie. Donc ça c'est plus difficile. Mais on s'habitue. C'est là où il y a un investissement de votre part. Ouais. L'investissement, c'est clair. C'est d'aller aux frontières de la pudeur. Tu disais, j'ai de la pudeur. Ouais, il y a de la pudeur et il y a... On peut se mettre aussi à nu par l'intellect. C'est-à-dire... Exposer ses idées, ce qu'on pense, ses forces, ses faiblesses, et du coup les autres le savent. Ouais, en fait, c'est... C'est... On se rend compte qu'en donnant le calendrier, c'est plus être à poil. Être notre corps qui nous pose problème. C'est savoir que les gens, ils se sont dit, il s'est mis à poil pour son Batman Show, quoi. Il s'est mis à poil pour ça. Ça aussi, il y a ce côté-là qui... C'est plus tant le corps parce que bon, à un moment donné, il nous a vus une fois, c'est bon. Il nous a vus, mais après, il y a autre chose derrière. C'est un médiateur, quoi. Ouais, c'est le médiateur. C'est le documentaire, quoi. Alors, c'est quoi la différence, pour toi ? Ben, la télé-réalité, déjà, je pense que... Bon, je ne suis pas dedans. Je connais des gens qui sont dedans, mais qui... Non, mais tu as pu en voir, peut-être ? Très peu. Je ne suis pas du tout les télé-réalités. Non, non, non. J'ai vécu le début de Secret Story et après, j'étais tout jeune, là. Je n'ai pas suivi du tout. J'ai connu des gens qui produisaient des télé-réalités plus que... Moi, j'en ai regardé, mais... Ben, tout ça, c'est traficoté, ce n'est pas la télé-réalité. Nous, Ben, tu suis, depuis un an et demi, le projet du calendrier des Fauchers. Là, on est sur une réalité. On est sur des gens qui sont réellement... Voilà, Fauchers qui... Mais tu crois que par l'image, ceux qui sont sur le web, est-ce que... Je le pense, mais dis-moi, est-ce que tu penses qu'ils le perçoivent, ça, que c'est différent ? Par le simple fait des images, bon, il y a les textes aussi. Et tu en parlais, est-ce que... C'est pas facile de percevoir la différence ? Moi, je me pose des questions sur l'image. Je l'ai dit d'entrée. Ce qui m'intéressait, c'était de questionner l'image, moi, dans ça. Qu'est-ce qu'on t'a dit ? J'ai... Aucun retour là-dessus sur... On m'a juste parlé du projet. D'accord. On m'a juste parlé du projet, et en fait, ça a permis à beaucoup de monde de savoir où j'étais. Être au Maroc, maintenant. Ben voilà, je suis au Maroc. Donc là, tu parles des gens qui te connaissent. Des gens qui me connaissent. Après, on n'a pas encore affronté le public. Ah, c'est ça. On est dans une phase où on est juste entre nous, où on n'avait même pas rencontré les autres protagonistes. Voilà, maintenant, à partir du 17 septembre, on va commencer à rencontrer vraiment les gens. On commence à distribuer les calendriers qui ont été commandés. Donc là, on va commencer à avoir des retours, peut-être, de ce qui va se passer. Peut-être que la presse, une fois qu'elle s'y sera mêlée, on va avoir des retours un peu plus durs. Parce que, je ne sais pas, qui vont nous remettre en question des choses. Plus durs. Plus durs, qui vont nous, voilà, qui vont essayer de nous chercher le petit point sensible. J'en sais rien ce qui va se passer. Aujourd'hui, on est vraiment dans notre univers. Enfin moi, dans mon cas, je suis... Dans l'acte. Ouais, ça se passe maintenant. Les amis, il n'y a que les personnes que je côtoie qui sont au courant, puisque les autres, pour l'instant, je ne les connais pas. Je ne peux pas... On a fait un peu le tour. Tu veux dire autre chose, pour l'instant ? Non, surtout les cambris défauchés. Tu vois. Je celle des distance. Chou� abonnants je ne sais pas, il n'a pas besoin d'avoir 무�änder la rontaine un morceur. Non, surtout les cambris défaînement de l'un canne qui ne s'aff personality. Cha** C'est top et la voiture. Cha** Cha**